Musique Allez après la voiture, la bicyclette, l'hélicoptère, le mien en fait, j'en ai un personnellement, l'avion, le bateau, c'est à pied qu'on finit cette première journée de la route des étalons 2014, ici au Haradiognet que vous voyez tout autour de moi. Allez c'est parti, un kilomètre à pied, ça use, ça use. En compagnie de Géraldine Rixaufer, la copropriétaire de Penis Picnic, qui fait cette année ses grands débuts en tant qu'étalons. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter, tout à l'heure on a parlé en off, mais je sais qu'il ne faut pas le dire, toute l'histoire de Penis Picnic, comment vous l'avez acheté, Yorling c'est ça je crois ? Oui, on l'avait acheté Yorling au ventre d'Arkana au mois d'octobre, et en fait on l'avait choisi notamment parce qu'il marchait très bien, comme vous avez pu le voir sur la vidéo d'ailleurs, c'est un cheval qui marche toujours très bien, il est souple, il est engagé très bien, donc c'est un cheval qui nous a plu notamment pour cette raison. Et ensuite on a fait appel à quelques copains pour répartir la copropriété du cheval, on a gardé aujourd'hui la même base de copropriétaires, donc c'est ça qui est sympa, et on a vécu une aventure absolument fantastique. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est surtout une aventure qui montre que tout le monde peut avoir un cheval merveilleux et gagner des bonnes courses. Voilà, c'est un cheval qui était très populaire, notamment parce qu'il a gagné avec beaucoup de vitesse toujours, donc voilà, on continue l'aventure maintenant avec le Radio Gnei. Justement le Radio Gnei où nous sommes actuellement, et donc il y avait un cheval qui avait énormément de vitesse, il a gagné sur 1000 mètres, il a gagné le Critterium de Maison Loffit aussi, sur un peu plus long, ses principales caractéristiques, donc c'est K-LeF, la vitesse ? Alors bien sûr la vitesse, c'est un cheval qui est très très vite, et aussi évidemment la précocité, et l'idée pour le Maître Etalon, c'est que justement ça correspond aux critères certainement que les gens recherchent aujourd'hui, c'est de pouvoir produire des chevaux tôt, des chevaux précoces, qui vont évidemment vite et qui gagnent. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année finalement pour terminer ? Eh bien qu'on continue à avoir une belle aventure avec ce cheval-là, qu'ils puissent haïr un maximum de juments, et qu'après ils fassent de nouveau ces preuves, parce que c'est une autre étape pour le cheval. Voilà, pas simplement performeur, mais étalon aussi après. Voilà, une histoire d'amitié, une histoire entre amis, qui va sans doute se poursuivre encore longtemps. Merci Géraldine. Avec plaisir. Avec plaisir.